Bien, bonjour cher Jacques, bonjour chers auditrices et auditeurs, bienvenue sur l'émission l'heure de vérité d'Afrique 2050, vous êtes nombreux, toujours plus nombreux à nous écouter à l'échelle du monde. Aujourd'hui nous recevons en exclusivité Madame Valérie Hugo, une Française spécialiste de géopolitique juridique et économique. Alors première question d'entrée Madame Valérie Hugo, bienvenue sur Afrique 2050, nous sommes suivis dans comme je le disais donc à travers les quatre coins du monde, c'est-à-dire en Eurasie, en Amérique, en Afrique, en Océanie et spécifiquement en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire nous sommes très suivis sur Radio PDCI RDA. Bienvenue en compagnie de Jacques Roger depuis Washington d'ici aux États-Unis et bienvenue en compagnie de Monsieur Bruno Ben Moubama qui va nous rejoindre pour participer depuis la République fédérale allemande. Alors première question, comment allez-vous Madame ? Merci beaucoup déjà de m'inviter sur votre émission qui a l'air très très passionnante, que je ne connaissais pas et que je découvre avec plaisir. Donc je vous remercie avant toute chose, je vais très bien, aussi bien qu'il peut, dans un monde légèrement dystopique. C'est ça. Merci en tout cas d'avoir honoré notre invitation. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que nous recevons Madame Valérie Bugo, spécialiste géopolitique juridique et économique, ancienne avocate fiscaliste dans les domaines des prêts de transport ainsi qu'endroits fiscals internes. Alors deuxième question Madame Bugo, vous allez me permettre de vous appeler docteur Valérie Bugo parce que nous sommes plus ou moins dans le tout thème anglo-saxon, surtout américain, étangénieens surtout. Donc vous avez publié plusieurs livres à succès, je précise bien à succès, sur le nouvel ordre international, sur la monnaie, sur les institutions, donc les instances internationales, sur l'État et quelques-uns ont attiré notre attention. Du coup, un socialiste géopolitique juridique et économique, ancienne avocate fiscale, quelques exemples, nous avons la nouvelle entreprise édité donc au Cégest, c'est Cégest, Cégest, c'est bien ça ? Est-ce qu'on prononce le S ? Cégest, 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 oui, Cégest. Voilà, c'était en 2018. Ensuite, vous avez publié Les raisons cachées du désordre mondial et Demain Day Love, le renouveau toujours à la même édition, mais c'était en mars 2019. Et quel est l'objectif en fait, si vous voulez donc, de toute cette publication ? L'objectif, c'est qu'en réalité, depuis que j'ai commencé mes recherches, c'est-à-dire mes études, en réalité, ça commence à gâter puisque ça remonte à 1995, les premières années de mon doctorat. Je me suis rendue compte au fil de mes recherches et au fil de mes expériences également professionnelles, qu'en réalité, tout ce qu'on nous enseignait, tout ce qu'on nous racontait dans les médias, la liberté, etc., tout ça a été extrêmement factice, pour ne pas dire totalement faux, dans la mesure où je me suis rendue compte que le système économique global était contrôlé par quelques personnes, par quelques familles, cachées derrière un anonymat de très mauvaise alloi, puisque l'anonymat a pour conséquence directe de supprimer la responsabilité juridique des personnes qui prennent des décisions réelles, et qu'en réalité, tout cet édifice économique n'avait pu avoir lieu que parce qu'à une période relativement reculée aujourd'hui de l'histoire, des gens avaient pris le contrôle des monnaies. Et le contrôle de la monnaie, ça a été la première pierre à cet édifice que j'appellerais mafieux, parce qu'on est quand même aux confins du droit, c'est-à-dire au sens droit, au sens justice du terme, et des malversations, pour ne pas dire qu'on a aujourd'hui complètement basculé dans la malversation. Et tout ça est très inconnu, en fait, et tout à fait méconnu, et tout à fait même impensable pour les gens en Occident, et je pense pour une partie du monde qui vit sous l'empire de ce qu'a été, et en tout cas des derniers rayonnements de l'Occident. Donc mon objectif, c'était déjà de faire savoir ça, parce qu'évidemment, quand on vit dans un univers dystopique où vous avez une réalité qui est à l'opposé de l'apparence de liberté et de démocratie qu'on nous rend, eh bien ça ne peut que mal finir. Mal finir parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, parce que les gens sont incapables d'avoir accès au réel, en fait. Et donc comme ils n'ont pas accès au réel, ils ne peuvent plus peser, les populations n'ont plus la capacité à peser sur leur destin collectif. Voilà les raisons qui m'ont poussée, et j'ai mis du temps, parce que ces découvertes je les ai faites il y a quand même longtemps, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le bon ton, le moyen de pouvoir communiquer, en fait, vis-à-vis d'un public plus large que celui qui était, enfin que mon milieu d'origine, quoi. D'accord. Merci en tout cas pour toutes ces décisions concernant les objectifs de vos publications. Alors, chers auditrices et auditeurs, le thème de notre émission, l'entretien de la l'Université d'Afrique le 1050, ce dimanche 23 mai 2021, est une question, une problématique que tout le monde se pose. Le nouvel ordre mondial évoqué tout souvent par tous les acteurs du monde. On peut citer le cas de Nicolas Sarkozy ou par François, en passant par les présidents états-uniens, à l'instar de Georges Bouch, mais aussi par les théoriciens du complotisme. Voilà. Et le nouvel ordre mondial est-il, c'est la question que nous allons donc nous poser ici, est-il un mythe ou une réalité ? Chers auditrices et auditeurs, du point de vue géopolitique, je dis bien du point de vue géopolitique, un nouvel ordre mondial, c'est une configuration géopolitique du monde ou de la carte du monde, à un moment donné avec des acteurs que l'on peut catégoriser, c'est-à-dire les acteurs majeurs comme les États-Unis, les acteurs secondaires, à l'instar des puissances émergentes comme la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. On peut citer aussi le cas de l'Afrique du Sud. Vous avez aussi les centres, vous voyez, les centres secondaires et les périphériques et des enjeux sécuritaires, économiques, stratégiques et en rapport avec l'environnement. Et quand je parle de l'environnement, il s'agit plus précisément de l'accès mis sur la problématique de la protection de l'environnement. Le nouvel ordre mondial, c'est donc un rapport de force à un moment donné, comme je le disais, à l'échelle du monde. Par exemple, une puissance nucléaire ou une puissance tout simple majeure peut imposer aux autres son point de vue. Chers auditrices et auditeurs, comme vous savez, la Seconde Guerre mondiale a consacré, je dis bien, à consacrer un nouvel ordre marqué d'un côté par le déclin des puissances européennes. Et quand je parle des puissances européennes, nous avons le cas de la France et de l'Angleterre qui ont dominé donc notre planète jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale et d'autre part par la montée de deux autres puissances, donc les États-Unis et l'ex-URSS. La fin de la Seconde Guerre mondiale est marquée par la dipolarisation et cet ordre qui a prévalu pendant au moins 45 ans, je pense que je ne m'étonne pas, docteur Hugo pourra me corriger, donc pendant au moins 45 ans jusqu'à la chute du mur de Berlin le 9 novembre de 1989 et surtout les fondements de l'URSS en août-décembre 1991. Cette dislocation du bloc de l'Est participe à la réconfiguration, je parle bien de la réconfiguration géopolitique de la carte du monde et l'érection des États-Unis en tant qu'hyperpuissance. On est passé donc de la bipolarité à l'unipolarité du monde, donc de notre planète. Mais la puissance des États-Unis, comme vous le savez, n'est pas totale. Alors, Madame Dugot, vous critiquez souvent le nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'on entend par le nouvel ordre mondial ? Autrement dit, finalement, comment appréhendez-vous le monde d'aujourd'hui ? Êtes-vous, si vous me permettez cette expression, contre le nouvel ordre mondial ? Ou si oui, n'y a-t-il pas un risque de se retrouver, vous me permettez encore cette exposition, est-ce qu'expression accusée de complotisme ? Merci pour vos questions, ça me donne l'occasion de préciser plusieurs choses. La première chose, c'est que ce nouvel ordre mondial n'a de nouveau que le nom, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit toujours de la domination des puissances financières qui existe maintenant depuis le XVIIIe siècle à peu près, qui s'est transférée de l'Empire britannique, qui a prospéré sous l'Empire britannique, qui s'est transférée ensuite sous l'Empire américain, qui aujourd'hui est en train de vouloir se matérialiser de façon globale, c'est-à-dire mondiale, et que tous les dirigeants soumis à cet ordre financier appellent de leur vœu en appelant le nouvel ordre mondial. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce terme de nouvel ordre mondial soit compris de la même façon par tout le monde, parce que quand vous parlez, par exemple, je pense que la Chine, par exemple, quand elle entend nouvel ordre mondial, elle souhaiterait plutôt que ce soit un nouvel ordre réellement nouveau, c'est-à-dire dans le sens de la pluripolarité des rapports de force, en tout cas de la dissémination des rapports de force et de la pluripolarité des sites de décision, ce qui n'est pas le cas ni aujourd'hui ni hier, ce qui n'est plus le cas en réalité depuis fort longtemps. Mais si vous voulez, ces puissances financières ont acquis une telle prédominance qu'aujourd'hui, ce qui est nouveau pour elles, c'est qu'elles ne veulent plus se cacher, elles veulent apparaître au grand jour et déterminer un gouvernement qui soit à leur service ultime et officiel. C'est ça qu'il y a de nouveau dans le nouvel ordre mondial. Pas du tout les rapports de force, ni le fait que les dominants resteront les mêmes. Les dominants ne changeront pas. Il s'agit vraiment de la domination de puissance stricto sensu de type financier. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc déjà, en fonction des gens qui parlent du nouvel ordre mondial, il faudrait cerner les réalités qu'ils mettent derrière cette terminologie. Donc pour les dirigeants occidentaux, pour les dirigeants des pays de l'OCDE, pour les dirigeants des pays de l'OTAN, il est clair que le nouvel ordre mondial, c'est l'officialisation politique d'un ordre préétabli depuis 200 ou 300 ans qui est en réalité la domination des puissances financières. Maintenant, pour les pays dits émergents et qui ont déjà, à mon sens, plus qu'émergé, et en particulier je pense à la Chine, il n'est pas du tout sûr que derrière la terminologie du nouvel ordre mondial, ils entendent la même chose. Je pense que c'est même le contraire, qu'à la fois dans le discours chinois et dans le discours russe, on peut plutôt sentir une volonté justement de passer à réellement quelque chose de nouveau. Donc là, l'adjectif « nouvel » prendrait tout son sens dans la direction d'une pluripolarité des centres de décision. Alors, est-ce que je suis pour le nouvel ordre mondial ? Bien entendu que non, puisque un centre de décision unique avec une représentation politique unique et la disparition totale, intégrale de tous les contre-pouvoirs que nous connaissons aujourd'hui en Occident et plus loin, ne correspondant rien du tout à la démocratie, ne correspondant rien du tout aux intérêts des populations qui vivent sous ce régime-là et ne correspondent même pas au sens du terme politique, puisque la politique c'est l'organisation de la vie de la cité et qui dit l'organisation de la vie de la cité nécessite par essence la prise en compte des intérêts des gens qui vivent dans la cité. Donc en réalité, on est là dans une subversion à la fois du sens, à la fois de la terminologie et surtout une subversion presque, je dirais, et aujourd'hui on constate, de l'humain, de la dimension de l'humain, de toutes les dimensions de l'humain, c'est-à-dire à la fois matérielle et aussi spirituelle. Donc bien entendu, je ne suis pas contre ce nouvel ordre mondial, entendu au sens occidental du terme, et bien entendu, comme vous le soulignez, je suis catégoriée définitivement comme complotiste, mais c'est un terme que j'assume, c'est une qualification que j'assume parce que je considère qu'être complotiste, c'est non pas faire des complots, mais dénoncer des complots. Et vous savez que partout où il y a du pouvoir, il y a du complot, et ça c'est toute l'histoire de l'humanité qui est là pour le rappeler. Voilà, on ne peut pas nier. Donc si je comprends, vous êtes dans la critique d'intellectuel, quoi, par rapport aux problématiques qui touchent par exemple votre planète ? Ah bah, non, mais les problématiques qui touchent la planète, les problématiques bien concrètes qui sont finalement l'extrême pollution des eaux, du sol, des sous-sols et de l'air, découlent en fait de cette réalité-là. Puisqu'à partir du moment où les financiers ont généré des énormes conglomérats économiques qui n'ont eu aucun contre-pouvoir politique, et bien ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et c'est eux qui ont généré cette pollution. Donc en réalité on est dans la même problématique. Moi je suis dans l'origine en fait, l'origine du problème. En dénonçant la source première de cette organisation de type mafieux, parce qu'en réalité il n'y a plus aucun contre-pouvoir, et bien on dénonce également toutes les dérives qui ont été générées parfois. D'accord, bien, merci pour toutes ces précisions. Alors nous avons M. Bruno Imhotep-Ben-Mobamba, vous êtes en ligne depuis je crois l'Allemagne, bonjour M. Bonjour M. Mouquetou, vous m'entendez je crois ? Vous m'entendez parfaitement, donc je voulais rappeler à nos auditrices et auditeurs qui vous connaissent déjà très bien, qui vous êtes très appréciés sur la radio, et nous nous cessons d'être très suivis, surtout quand vous êtes là aussi, nous avons la présence de l'intellectuelle française, Mme Bugot, en ligne depuis la France, et qui est notre principale invitée. Alors M. Mouquetou, vous êtes philosophe franco-gabonais, ancien vice-premier ministre de la République gabonaise, votre pays d'origine, quel est le sens de votre présence dans un tel débat sur le nouvel ordre mondial ? On vous a connu plus impliqué dans le débat, par exemple, africain, est-ce que ça veut dire que le débat africain concerne aussi le nouvel ordre mondial ? Tout d'abord, je salue Mme Valérie Bugot, qui est une personne que j'apprécie, qui a écrit un livre qui m'a assez impressionné, dont le titre est « Demain, dès l'aube, l'euro nouveau », je crois, c'est un livre que je vous conseille de lire, et cela me renvoie maintenant sur la question que vous venez de poser. Oui, absolument, l'Afrique est concernée par le débat sur le nouvel ordre mondial. Moi, j'ai entendu, et le pape Benoît XVI, et le pape François et Nicolas Sarkozy, je vous l'ai entendu rappeler, et bien d'autres figures mondiales, appelées au nouvel ordre mondial. J'ai entendu le président américain George Bush père vanter le nouvel ordre mondial, mais je me suis demandé, en tant que modeste philosophe africain, qu'est-ce que ça voulait dire ? Je me suis rendu compte que l'Afrique est au centre, peut-être, de ce projet de nouvel ordre mondial, puisque c'est le continent des matières premières, matières premières que l'Afrique, c'est le continent des jeunes, or, il y a des flux migratoires, tout le monde veut partir de l'Afrique, c'est invraisemblable, lorsqu'on a le continent le plus riche, et les populations les plus pauvres, et que tout le monde veut partir. Ça, c'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire du monde. En général, on quitte une terre qui n'est pas riche, mais on s'en va, on l'a vu avec les Irlandais. Il y a quelques siècles, lors de la crise de la pomme de terre, ils sont tous, enfin pas tous, un certain nombre sont partis aux États-Unis. Il y a eu aussi un certain nombre de problèmes dans de nombreux pays qui ont poussé à des mouvements de population. Ici, on a, par exemple, chez nous, en Afrique centrale, la prochaine zone émergente, c'est-à-dire, si on quantifie le poids des matières premières, le potable qu'il y a avec tous les fleuves, les forêts vierges comme au Gabon, alors on comprend que l'Afrique est devenue un enjeu du nouvel ordre mondial, puisque, par exemple, si vous voulez faire des voitures électriques, je termine, je conclue juste, si vous voulez faire des voitures électriques, vous avez besoin du coltan, les terres rares d'Afrique centrale. Si vous voulez faire des téléphones portables, de plus en plus de téléphones portables à 5G, tout ça, vous avez besoin des richesses africaines. Donc, nous sommes devenus un continent en danger, parce que, n'oublions jamais, les théoriciens de l'apartheid avaient dit, une Afrique sans Africain serait un paradis pour l'homme blanc. Alors, on ne fait pas dans le racisme ni dans le racialisme. Mais oui, l'Afrique est devenue un enjeu majeur dans le nouvel ordre international, qu'on appelle aussi le nouvel ordre mondial. On voit désormais les Français qui se disputent des pays avec les Russes sans tenir compte des désidératas des populations. Et ça, c'est un exemple. Je pourrais aussi parler de l'Africom, tous les programmes militaires américains basés en Allemagne et qui se déploient en Afrique. Nous sommes au cœur du débat sur le nouvel ordre mondial. D'accord. Bien. Nous allons revenir sur le cas de l'Afrique. Nous allons repartir, donc, du côté de notre principale invitée, Mme Valérie Bucot. Alors, Mme, il nous est revenu que vous avez vécu un peu en Afrique centrale lorsque vous étiez en France. Alors, est-ce que c'est possible pour que l'Afrique puisse trouver une place digne dans cet ordre mondial que nous sommes en train d'évoquer alors qu'elle peine à guérir, par exemple, l'esclavage, de la colonisation, de la conférence de Berlin de 1800, je crois, de 1885, voilà, de l'ordre de Yalta, de 1935, des indépendances, des dictatures ou bien des imposteurs, comme on le dit souvent, par exemple, au cas de l'Afrique, avec M. Ali Bogo Nima, l'Afrique centrale, donc au Gabon, de la démocratie libérale. Ça, c'est la première question. Et j'aimerais savoir, un nouvel ordre mondial est-il possible dans la situation actuelle où les États sont essentiellement dirigés par des dictatures, des imposteurs et, compte tenu de l'état de sa pauvreté et de la pauvreté cliente, bien sûr, de l'Afrique, et des droits de l'homme qui ne sont pas respectés dans ce grand continent ? Mme Dubourg. Alors, écoutez, je trouve que votre question est très pertinente dans la mesure où, justement, je pense que l'Afrique, en raison de son passé, est maintenant peut-être plus prête que n'importe quel autre continent à assumer son destin collectif de façon propre, justement parce qu'elle a expérimenté pendant tellement longtemps que je pense que les esprits, les populations sont maintenant prêtes à faire l'effort de s'auto-diriger, s'auto-gouverner et s'auto-finalement décider de son propre sort par elle-même. Donc, je pense que s'il y a un continent qui est prêt à ça, c'est certainement beaucoup plus l'Afrique que, par exemple, l'Occident qui, finalement, a vécu dans une certaine inconséquence, mais dans l'ignorance du fait qu'elle était soumise. Les populations, de facto, étaient soumises, mais pensaient bénéficier de beaucoup de choses. De fait, elles bénéficiaient de certaines richesses, mais sans comprendre, en réalité, sans avoir le lien entre l'origine de ces richesses et la façon dont elles en bénéficiaient. Donc, en effet, je pense que l'Afrique est particulièrement bien placée aujourd'hui pour passer à un changement de paradigme politique qui occasionnera également un changement de paradigme géopolitique dans la mesure où changer l'ordre de ce nouvel ordre mondial ne pourra passer que par une chose, redonner aux populations locales et aux populations concernées par des institutions le plein contrôle de ces institutions. Et un État n'est jamais aussi fort que lorsqu'il a l'appui et la considération de sa propre population. Donc, la réponse à votre question, comment est-ce que c'est possible ? Est-ce que l'Afrique a un rôle à jouer dans ce nouvel ordre mondial ? C'est que l'Afrique a un rôle à jouer, mais dans un réel nouvel ordre mondial, pas dans celui appelé de ses bœufs par George Bush ou Nicolas Sarkozy. Vous le comprenez bien. Il ne s'agit pas du nouvel ordre mondial des banquiers ou des financiers. Il s'agit d'une réelle révolution de type changement, de paradigme politique et géopolitique. D'accord. Alors, vous avez écrit sur, je cite, je vais citer quelques passages, sur les moyens d'une véritable démocratie. Dans votre livre, le nouvel esprit des lois et de la monnaie, la démocratie fait partie de l'un des principes politiques fondamentaux, Madame Hugo, pardon, comme vous le savez. Mais vous êtes réticente au sujet, réticente, pardon, au sujet du concept même de la République. Une Afrique qui a récupéré, c'est qu'on entend donc les consignes, vous allez m'excuser de la prononciation, je ne suis pas anglophone, dit colonial, les républiques se trompent-ils, ou bien se trompent-elles ? Vous remettez même en question l'utilité de la Constitution en général. Je précise bien, puisque j'ai eu en préparant cette édition un débat avec un intellectuel canadien, en disant que je reçois Madame Hugo, qui remet en question l'utilité de la Constitution en général. Alors, beaucoup se plaignent, justement, en Afrique, de leur Constitution, que certains qualifient même de papier hygiénique, vous me permettez l'expression. Est-ce qu'on est obligé d'être une République, ou même d'avoir une Constitution, pour devenir un État crédible ? Réponse, évidemment, non, et certainement pas, c'est même le contraire. Il faut revenir de l'origine, à l'origine, en fait, des républiques qui ont eu lieu en Occident, en Europe en particulier, qui n'ont strictement rien à voir avec le concept de « res publica », mais qui ont tout à voir avec une organisation politique de type parlementarisme représentatif et de type britannique, en réalité. Il s'est passé au XVIIIe siècle le pire mélange qu'on ait pu envisager entre, d'une part, le parlementarisme représentatif qui venait des institutions britanniques et qui est en réalité une façon de canaliser la vie politique dans des petits clubs, dans des endroits relativement privés et, comment dirais-je, confidentiels, et une pseudo-théorisation qui vient de France et qui a été traduite dans les institutions républicaines de façon mal aboutie et qu'on a appelée, en fait, la séparation des pouvoirs qui a été théorisée par Montesquieu. Alors, cette séparation des pouvoirs, elle est factice dans son interprétation politique, dans l'interprétation que politique en a été faite, pour plusieurs raisons. D'une part, il s'agit donc de la séparation entre le pouvoir exécutif, législatif et le judiciaire. Dans la conception de Montesquieu, en réalité, il s'agissait plus de chercher un équilibre de ces pouvoirs-là de façon à éviter les dérives totalitaires. Or, en réalité, ce qui a eu lieu comme interprétation, ça a été un pouvoir législatif tout puissant puisque toutes les institutions ont été organisées autour de ce qu'on appelle le Parlement et le Parlement a pour mission exclusive de créer des lois, de fabriquer du droit. Or, fabriquer du droit, c'est exactement ce dont n'a pas besoin une population. Tous les gens qui ont travaillé sur les organisations vous diront qu'à partir du moment où une organisation a une mission, elle n'a de cesse que de développer sa mission toujours plus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Parlement, par hypothèse, par essence et par structure, va générer une inflation législative. L'inflation législative, ce n'est pas la démocratie et ce n'est même pas une situation vivable pour les ressortissants d'un État. Deuxièmement, donc ça c'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif est chargé d'exécuter les lois qui ont été votées par le Parlement. Donc, vous voyez bien qu'il y a une soumission en réalité du pouvoir exécutif au pouvoir législatif puisqu'il n'a pas d'autonomie décisionnelle par rapport aux lois qui ont été votées. Je parle d'un point de vue strictement théorique. Théoriquement, ces institutions ne tiennent pas la route et je vous démontre pourquoi. Troisièmement, le pouvoir judiciaire, donc juridictionnel, est en réalité partie intégrante du pouvoir exécutif puisque que ce soit le siège ou le parquet, vous avez les deux ministres qui siègent dans le gouvernement. Le gouvernement, c'est la définition du pouvoir exécutif. Donc, en réalité, déjà théoriquement, ces institutions ne tiennent pas la route. Or, le pire, c'est qu'en fait, quand on voit comment sont générés, comment sont émis, d'où viennent les gens qui siègent dans ces pouvoirs-là, eh bien, vous vous rendez compte que ce sont les partis gagnants, les partis vainqueurs aux élections, en tout cas les partis qui arrivent majoritaires, qui envoient des gens au Parlement et le Parlement est chargé de créer un gouvernement avec ces partis majoritaires. Or, on se rend donc bien compte que le pouvoir législatif est donc intimement lié au pouvoir exécutif dans la mesure où ce sont les mêmes, ils émanent des mêmes choses et que la réalité du pouvoir est concentrée dans les partis politiques. Or, les partis politiques, le véritable problème du parti politique, c'est en réalité son financement. Donc, vous pouvez avoir des financements apparemment publics, mais ces financements sont de toute façon toujours insuffisants et en particulier dans nos régimes qui se gargarisent d'élections permanentes. Plus il y a d'élections, plus on nous parle de démocratie. Or, c'est tout à fait l'inverse. Une élection, une campagne électorale, ça coûte très, 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 très cher. Et donc, la réalité qui se cache derrière cette démocratie, c'est que plus il y a d'élections et plus il y a de corruption. Donc, plus il y a de corruption, moins il y a de démocratie en réalité. Donc, nous avons des institutions qui sont totalement perverses, qui sont déjà, comment dirais-je, qui sont en elles-mêmes insusceptibles de garantir la paix, la paix publique, la paix civile, qui est la raison d'être en réalité d'un État et d'un gouvernement. C'est la capacité à générer des règles qui permettent de vivre ensemble. Or là, c'est le contraire. Les règles qui sont générées ne font qu'une seule chose, c'est cristalliser les conflits, c'est que générer des conflits, etc. Donc, par elles-mêmes, les institutions, d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique, sont insusceptibles de générer à la fois de la démocratie et de la paix publique. Donc déjà, nous avons affaire à des États qui ne sont pas des États, qui sont des États soumis au pouvoir financier, lequel est à l'origine réelle des gens qui arrivent à la fois dans les instances législatives et dans les instances exécutives. Donc, nous avons derrière ces institutions-là la prédominance donnée au pouvoir financier et monétaire. Et alors, ça, ça s'est aggravé à partir de deux choses. C'est qu'au moment où les États, et je pense en particulier à l'expérience de la France, au moment où la France a perdu sa souveraineté monétaire qu'elle a remis dans les mains des banquiers, des banquiers indépendants, les choses se sont aggravées. Et la deuxième très grave aggravation que nous avons connue, c'est au moment de la chute, comme vous le mentionnez en début d'émission, de l'Union soviétique. Parce qu'avec l'Union soviétique, nous avions une balance externe à nos institutions, mais qui créait quand même du contre-pouvoir par rapport à l'ultralibéralisme qui était le bloc de l'Ouest. On avait en externe, si vous voulez, un équilibre des pouvoirs qui a disparu. Et au moment où il a disparu, est apparu le déséquilibre interne et irréductible de nos propres institutions politiques qui donnent toujours la prééminence, qui ont toujours donné la prééminence au pouvoir financier. Bien. J'espère que je me suis fait comprendre. En tout cas, merci pour toutes ces analyses, ces précisions. Je vais essayer d'abord en aller du côté de M. Bruno Imhotep Ben Moubamba. Alors, M. Moubamba, on vous a entendu plusieurs fois critiquer la démocratie libérale. Je parle bien de la démocratie libérale, donc anglaise. Alors, comment dirais-je, c'est ce qui vous lit, ce qui vous lit, par exemple, au docteur Valérie Dugot. Madame Valérie Dugot, vous me permettez de vous poser encore une autre question. Pouvez-vous convenir que les dictateurs actuels qui gèrent les États africains, on peut citer le cas encore de M. Ali Moubamba, doivent-ils être admis dans une nouvelle honte mondiale ? D'abord M. Moubamba, ensuite Dr. Dugot. Oui, rapidement, moi je suis en effet contre la démocratie libérale, des sens anglaise. Pourquoi ? Parce que c'est une démocratie assise sur le conflit, la conflictualité. C'est-à-dire qu'on conçoit la démocratie comme une guerre, comme une bagarre, et celui qui gagne les élections, eh bien il écarte les autres. C'est ce qu'on appelle le jeu politique. Ce qui est valable en Angleterre, ces joutes grecques d'Agora et reprises partout, notamment en Occident ou aux États-Unis, sont intéressantes. Mais ce que les Africains, par exemple, oublient, et c'est pour ça qu'elles ne doivent pas imiter les démocraties occidentales comme des perroquets, gris et rouges du Gabon. C'est une image que je donne. Pourquoi ? Parce que là où, par exemple, aux États-Unis, qui est une démocratie libérale anglaise, lorsque vous avez une élection, les partis républicains ou démocrates sont tenus par le même système. Et c'est un jeu. Comme dit Mme Dugot, ce sont les banques, c'est l'argent qui parle. Mais en réalité, on défend le même système. Même sous Donald Trump, qui a été un peu un président clivant, on défend quand même le même système. Alors qu'en Afrique, si on adopte la démocratie libérale et conflictuelle, ça donne la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des morts, ça donne le Congo, ça donne le Tchad. Alors que nous avons une forme de démocratie qui n'est pas la victoire des uns sur les autres. Celui qui gagne les élections devrait laisser aussi de la place à ceux qui n'ont pas gagné les élections, c'est-à-dire un système à la proportionnelle, par exemple, serait plus logique qu'une victoire totale qui renvoie en enfer aux victoires les perdants pour 4, 5 ans ou 7 ans. C'est ce qui cause les conflits. Donc on a eu des milliers de morts en Côte d'Ivoire pour ce fait précis, c'est-à-dire l'application bête, pardonnez-moi l'expression, de la démocratie libérale. Nous devons nous inspirer en Afrique d'une démocratie villageoise, c'est-à-dire nous devons nous inspirer du palabre villageois comme ça se passait dans nos traditions, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des conflits, il pouvait y avoir des ambitions, mais l'intérêt du clan, l'intérêt du village, l'emportait sur l'intérêt et les ambitions des individus. Donc au fond, si nous avons des États en Afrique qui conçoivent bien le bien commun, qui conçoivent parfaitement ce que c'est que la chose publique, même si elle n'est pas républicaine, eh bien on aura une démocratie, je crois, africaine, basée sur l'intérêt collectif et non pas sur l'égoïsme et sur l'amour propre des uns et des autres. C'est ce qui met le feu à l'Afrique, c'est une compréhension erronée de la démocratie anglaise, là où les Anglais et les Européens ou les Occidentaux font semblant de se battre, c'est symbolique, après on se retrouve, et d'ailleurs parfois on fait des gouvernements d'ouverture, où on appelle les ennemis au gouvernement sans que ça ne choque personne, eh bien nous nous prenons ça comme un combat à mort et ça détruit l'Afrique. C'était votre cas au Gabon en 2016, c'est bien ça ? Absolument, moi j'assume parfaitement l'élection de 2016 où j'ai compris que le Gabon était en train d'entrer dans un cycle dangereux, il fallait que quelqu'un se lève pour arrêter l'effusion de sang et déclare finalement, c'est un nombre de paroles qui sont inspirées de la tradition africaine où on dit stop à la guerre, non à la guerre, il faut absolument arrêter le flot de sang dans l'intérêt justement du peuple. D'accord, dans l'intérêt du peuple malgré la victoire du président élu, Jean-Pierre. Alors je vais aller du côté de... Mais sans ne pas vous arrêter sur l'intérêt, vous n'êtes pas politique, moi j'en suis un, le but de la politique est de servir ce qui est possible et non pas ce qui est idéalisé. Il faut servir... Il ne faut pas... Les idéalistes sont dangereux en politique parce que ça donne les Khmer rouges, par exemple, de Pol Pot au Cambodge, ou ça donne le communisme, ou ça donne le nazisme. C'est-à-dire, on est dans nos idées et on ne tient pas compte du principe de réalité. Le principe de réalité, c'est que quand les gens ont faim, quand ils meurent, et oui, c'est vrai, Hitler a remporté les élections en 1939 en Allemagne, il les a remportés démocratiquement, mais c'était un démon, quelqu'un qui a mis le feu à l'Europe. Donc il faut toujours que les philosophes et les gens qui ont de l'intelligence regardent toujours de manière réaliste les situations. Bien, merci, monsieur Moubamba. Alors, docteur Valéry Bugo, comme je vous le disais, les dictateurs actuels du continent africain, donc qui gèrent plusieurs États en Afrique, que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'ils doivent-ils être admis dans ce nouvel ordre mondial ? Non, alors, en fait, je suis à peu près d'accord sur tout ce qu'a dit monsieur Moubamba. La seule chose, c'est que je voudrais quand même rappeler que la France n'a pas toujours été cette république britannique, parce qu'en réalité, ce sont les institutions et les rapports de force britanniques qui se sont imposés à nous au moment de la Révolution française. Je reviens aussi sur une réponse que je ne vous ai pas faite tout à l'heure. Pourquoi est-ce que j'estime que les constitutions sont inutiles ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont indispensables au régime républicain tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire pour organiser justement les relations entre les différents pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et deuxièmement, c'est une constitution, c'est quoi ? C'est une pétition d'intention. Tout le monde est beau, tout le monde est égal, tout le monde est gentil, il n'y aura plus jamais d'injustice sur cette terre et on organise les relations entre les différents pouvoirs. Or, à partir du moment où vous repensez une organisation politique de façon différente, la constitution n'a plus de raison d'être. Et elle n'a d'autant plus de raison d'être que, comme le signifiait votre interlocuteur précédent, en effet, l'utopie en politique est quelque chose de dangereux. Donc, à partir du moment où vous n'avez plus à organiser des pouvoirs factissement séparés, comme ils le sont, et que vous n'avez plus besoin de mettre d'utopie en politique, la constitution n'a plus de raison d'être, en réalité. Elle perd toute existence de fond, elle perd son sens, donc elle n'a plus besoin d'exister. Maintenant, les dictateurs que vous mentionnez, comment dirais-je, en Afrique, ces dictateurs-là sont typiquement une émanation, une résultante de ce rapport de force qui a basculé en priorité en Occident entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et quand je dis pouvoir économique, je parle essentiellement du pouvoir financier qui a généré le contrôle du pouvoir économique. Donc, si vous voulez, à partir du moment où cette bascule a eu lieu de façon tellement puissante sur le continent européen et que le continent européen a été dans une dynamique de domination et que sur ce continent, le modèle qui s'est imposé est le modèle impérial britannique, bien évidemment, les dictateurs que vous avez eus sur le continent africain ont été en réalité la suite logique, l'émanation de cette domination financière et économique que nous connaissons aussi en Europe et en Occident plus largement. Donc, bien entendu que ces dictateurs n'ont pas, de rôle à jouer dans un changement de paradigme qui permettrait au pouvoir politique, c'est-à-dire à l'organisation de la vie du groupe, c'est-à-dire à la redéfinition, en fait, à la réinstauration du vivre ensemble, du commun, de la chose qui fait qu'un groupe se sent cohérent à être ensemble et à échanger et à avoir une capacité à vivre ensemble sans conflit permanent. donc c'est exactement ce que disait M. Ben Moubamba et ce n'est pas valable que pour l'Afrique, c'est aussi valable pour les autres pays mais je pense que la conscience collective est moins forte chez nous de ce point de vue-là qu'elle ne l'est en Afrique et donc je suis parfaitement d'accord avec son analyse et je confirme que la Constitution n'a pas de raison d'être et que les dictateurs ne devraient plus avoir de raison d'être dans un renouveau politique en termes de paradigme. Concrètement ou exactement que reprochez-vous à la démocratie libérale ou anglaise ? C'est une démocratie de façade elle n'a jamais été démocratique en réalité c'est une captation du pouvoir de façon hégémonique et totalitaire par une caste exclusive d'intérêts privés qui est en réalité la caste des banquiers commerçants ce n'est pas une démocratie la démocratie elle n'a de démocratique que le nom et non pas la réalité du pouvoir qui s'exerce D'accord bien merci pour cette précision nous avons plusieurs réactions sur les plateformes numériques de la radio Facebook etc. Alors monsieur Obama on a vu comment dirais-je cette semaine votre solo président Ali Bongo me permettait cette expression en train de boiter de manière inquiétante devant la résidence officielle et le lieu du travail du premier ministre du royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord je vais parler de monsieur Boris Johnson pour faire adhérer comme vous le savez le Gabon à cette instance anglophone qu'on appelle donc le Commonwealth que se passe-t-il concrètement dans votre pays monsieur Obama je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur cet événement qui a eu lieu à Londres au East Donald Street il y a quelques jours on l'a vu en effet le pseudo Ali Bongo parce que personne ne sait où est Ali Bongo on l'a vu une apparition moi-même sur ma page Facebook lorsque j'ai vu le pseudo Ali Bongo être reçu par Charles d'Angleterre le prince et aussi par un fonctionnaire du Commonwealth j'ai écrit que les gens qui avaient reçu le pseudo Ali Bongo n'étaient pas détenteurs du pouvoir politique pour que cette affaire devienne plus ou moins crédible il fallait que Ali Bongo ou le pseudo Ali Bongo soit reçu par le premier ministre qui est le détenteur du pouvoir politique quand je dis le pseudo Ali Bongo cela signifie précisément que Ali Bongo l'historique président Ali Bongo a eu un accident vasculaire cérébral fin octobre 2018 en Arabie Saoudite depuis lors on ne sait pas où il est passé on ne sait pas dans quel état il est de temps en temps nous avons des personnages qui sortent qui se font prendre en photo qui reçoivent des présidents mais on est certains d'une chose c'est qu'on ne sait pas qui dirige le Gabon ça veut dire au minimum le pouvoir du président est mort parce que le président de la république issu de la constitution coloniale du Gabon est le détenteur du pouvoir suprême à partir du moment où on ne sait pas quel est son état de santé où on ne sait pas qui il est est-ce qu'il a encore toutes ses facultés est-ce que c'est vraiment lui est-ce l'utilisation de sosie comme c'est coutumier là en plusieurs pays la plupart des chefs d'État ont des sosies donc à partir de là Ali Bongo en tout cas le Gabon a été privé d'assister au sommet sur le refinancement des états africains convoqués par le président français Emmanuel Macron par réaction on a vu un forcing de ceux qui dirigent le Gabon ne sait pas qui qui ont absolument voulu gommer cette offense parce que vraiment le Gabon est un pays clé de la francophonie ne pas être invité au sommet qui a eu lieu en France le 17 ou le 18 et le 19 mai 2021 c'est un tsunami les gens ne mesurent pas la catastrophe politique qu'il y a derrière donc à partir du moment où le pseudo Ali Bongo n'est pas présent à Paris alors qu'il y a le président Ouattara Makissa et le président Sasungueso du Congo alors que le Gabon est un des principaux pays d'Afrique francophone et que celui qui dit être président n'est pas invité il faut donc allumer un contrefeu et ce contrefeu a été allumé à l'ombre donc les Gabonais apprécieront l'opinion internationale a été totalement abasourdie par ce qui s'est passé c'est un vraisemblable les images qu'on a vues on n'ose même pas les commenter tellement c'est choquant tellement c'est choquant donc pour vous je les commente en disant que c'est juste qu'à quand ce cycle au sommet de l'État on peut parler de sketch si vous me permettez l'expression écoutez moi j'ai été le premier à dire qu'Ali Bongo est mort et je je redis toujours qu'Ali Bongo il est mort en tout cas que ce soit au sens figuré donc au sens politique profond c'est à dire qu'il n'y a plus de président qui dirige le Gabon et son état et son état physique démontrent que nous sommes à la fin ce que nous avons vu à Londres c'est la fin comme on dit en anglais game is hover les jeux sont faits c'est terminé le temps des Bongo est terminé et le temps des Bongoïstes aussi est terminé mais restons calmes les choses qui sont en mouvement ne peuvent pas être arrêtées je crois que le plus important au Gabon c'est que cette transition qui s'annonce au Gabon se passe calmement dans la paix vous savez que moi j'étais très sensible au discours de Dominique de Villepin en 2003 à l'ONU contre la guerre en Irak lorsqu'il a dit la France ce vieux pays issu d'un vieux continent non à la guerre dit non à la guerre donc je dis pareil pour le Gabon je dis non à la guerre non à l'explosion du Gabon on regarde ça on travaille pour que tout ça se passe en nous la révolution de velours c'est ça dont nous avons besoin au Gabon comme elle a eu lieu en République tchèque en 1989-90 j'appelle à une révolution de velours au Gabon qui serait qui ferait colle en Afrique francophone bien merci monsieur Moubamba alors docteur Valéry Bougou qu'entendez-vous par cette affirmation selon laquelle je cite donc depuis quelques mois nous assistons à une seconde évolution de la géopolitique le terrain économique et financier est en effet en cours de déplacement vers le terrain juridique le droit existait auparavant mais il n'était pas perçu comme un enjeu majeur il n'était pas perçu comme un simple moyen d'action par les finalités du droit car les finalités pardon du droit n'étaient plus discutées depuis longtemps on arrive aujourd'hui à un moment particulier de l'histoire où le droit va devenir il faut dédire redevenir le véritable champ de bataille supplantant le domaine monétaire et économique pour devenir le véritable enjeu de la géopolitique moderne fin de citation alors docteur bugau comment dirais-je n'est-ce pas trop exagéré pourriez-vous nous donner comment dirais-je quelques exemples attestant attestant que le droit va devenir un levier de la géopolitique alors par quoi commencer déjà je pense qu'il faut commencer par le début c'est-à-dire pour recontextualiser la raison pour laquelle j'ai écrit tout ça il se trouve que nous en France nous étions nous représentions le pays de la loi et ce pays a rayonné en particulier avec le code civil de 1804 qui a été je pense la plus grande exportation française de tous les temps qui a été adaptée et exportée dans beaucoup beaucoup de pays pour la raison que en réalité ce code était un mode d'emploi du vivre ensemble voilà donc ça c'était le droit français qui était issu du droit continental européen à l'opposé de ce droit-là est le droit britannique qui est devenu le droit anglo-saxon et qui est un droit non pas tourné autour du vivre ensemble et de la capacité à générer de la paix sociale mais bien au contraire tout au contraire qui est un droit au service des puissances financières qui est un droit fondé sur le commerce et la suprématie maritime donc qui est un droit qui tourne autour du commerce et du droit maritime et qui est un droit une arme de conquête au service de la caste des financiers des puissances qui sont la tête de pont de l'empire en réalité donc si vous voulez avec la domination de la suprématie que cet empire que je dirais thalassocratique a pris sur le monde entier et en particulier sur le continent européen nous avons assisté nous en plusieurs étapes mais de façon accélérée depuis finalement le traité de Maastricht et de façon encore plus accélérée depuis le traité de Lisbonne depuis la chute de l'Union soviétique et le traité de Lisbonne à une disparition progressive et de plus en plus marquée et de plus en plus évidente du droit continental et du droit traditionnel que représentait la France qui était en fait la capacité à générer je le répète du bien-être collectif de la capacité à vivre ensemble dans la sérénité à générer une pacification du groupe parce que vous savez que dans un groupe il n'y a que des intérêts privés et que si nous privilégions ces intérêts privés en réalité c'est le conflit perpétuel et quelque part les droits l'exacerbation des droits individuels et des droits de l'homme aboutit à ça à l'éclatement du groupe du collectif donc vous savez que pour générer du collectif il ne faut pas sans arrêt mettre en avant des droits parce que les droits des uns évidemment entrent en conflit avec les droits des autres mais surtout des devoirs et des devoirs au sens premier du terme c'est-à-dire vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du groupe parce que l'individu est lié au groupe et à partir du moment où si vous voulez sur le continent européen le droit tel que nous le représentions en France commence à disparaître et bien n'apparaît plus que la version hégémonique de ce droit au service des puissances financières et donc c'est la raison pour laquelle en réalité derrière cette évolution du droit il y a une révolution en termes de civilisation puisque c'est le fait que nous actons par les règles que le groupe en tant qu'entité cohérente a disparu au profit des entités personnelles éclatées à l'extrême et conflictuelles et par essence en conflit avec tout ce qui les entoure et c'est la raison pour laquelle nous assistons aussi avec le développement de cette hégémonie suite à la disparition du bloc de l'Est nous assistons aussi à une métamorphose si je puis dire en réalité c'est pas une métamorphose mais c'est une mise à nu un dévoilement de ce que sont les règles internationales c'est-à-dire en réalité tout le droit international et finalement on découvre fondé sur la loi du plus fort et que les puissances financières ont en réalité investi tous les comment dirais-je toutes les organisations internationales de façon à pouvoir imposer par ce qu'ils appellent la soft law et ça c'est tout à fait un concept britannique très hypocrite parce que la soft law débouche sur la guerre en général sur des conflits qui n'ont rien de soft et que à partir du moment où toutes ces cristallisations se mettent à nu se font jour et bien en fait c'est la guerre de tous contre tous et c'est à ça que nous allons que nous sommes en train d'assister finalement aujourd'hui dans le contexte qu'une partie du monde s'est rébelli contre cet ordre-là et je pense en particulier au continent en tout cas la Chine qui a joué un temps le rôle de cette domination et qui par un superbe jeu d'art martial a réussi à retourner la force de l'adversaire contre lui-même de sorte qu'il a échappé à ce pouvoir hégémonique de domination financière globale par les entités anglo-saxonnes donc c'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui que finalement le droit en tant qu'il est un révélateur en tant qu'il est au service de la puissance qui décide en fait c'est-à-dire le droit français était au service de la politique au sens noble du terme au sens de la police de la règle de la cité alors que le droit britannique est par essence au service des puissances financières et donc vous avez deux concepts qui s'opposent et qui sont radicalement différents un qui génère le chaos permanent et définitif et total et un autre qui réinvestit en réalité le vivre ensemble le sens commun le bien commun le groupe et l'entité nation si je puis dire donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit et j'ai anticipé le fait que dans les années et les décennies qui allaient venir le droit allait redevenir un enjeu majeur parce que c'est par le droit que nous allons voir quel type de civilisation ou non émergera aujourd'hui la suprématie du droit anglo-saxon fait que la civilisation est en voie de disparition définitive il n'y a pas de civilisation possible faite sur la domination d'intérêts particuliers ça ça n'a jamais existé parce que tout simplement la domination d'intérêts particuliers génère de l'accaparement et l'accaparement est l'anti-civilisation toutes les civilisations au monde ont lutté contre l'accaparement à partir du moment où vous rendez l'accaparement légal et même que vous en faites un enjeu de société vous renoncez à la civilisation et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui c'est ce qui est en train d'être dévoilé au niveau international et cette absence cette absence si vous permettez docteur Mouquetou je rebondis sur ce que dit madame Dugo cette absence de droit notamment du droit international est en train de se retourner contre l'Europe et contre l'Afrique notamment dans le drame qu'il y a dans les enclaves espagnoles au moment où je vous parle vous avez vu que vous savez ce qui s'est passé l'absence de droit international depuis la guerre en Irak nous emmène à ce qui en ce moment dans les enclaves espagnoles d'Afrique où un pays qui s'appelle l'Espagne accepte de soigner un un leader du front polisario du Sahara occidental revendiqué par le Maroc par vengeance le Maroc sort du droit international et libère un certain nombre de réfugiés pour punir le Maroc pour punir l'Espagne autant pour moi et laisse passer des flux migratoires importants c'est ce que madame Dugo appelle on est là dans la guerre de tous contre tous il faut que ça s'arrête parce qu'on a créé justement l'ONU pour éviter ce genre de dérapage dans des temps qui respectaient le droit international on aurait déjà dû avoir une réunion du conseil de sécurité on prend une résolution et puis on arrête tout ça on se donne tous les moyens d'arrêter ça mais depuis que les américains ont marché sur la résolution 1441 qui a provoqué la guerre qui a emmené à la guerre en Irak et bien aujourd'hui il n'y a plus de droit et c'est le retour à l'état de nature dont parle Jean-Jacques Rousseau la loi du plus fort la loi de la jungle voilà Justement docteur Bugot que pensez-vous notamment de l'externalisation du droit positif et états-unien appliqué au reste du monde par exemple les embargos les poursuites juridiques contre les entreprises je réponds que c'était absolument prévisible et même que ça allait se produire de façon évidente dans la mesure où la suprématie anglo-saxonne n'a plus rencontré aucun obstacle dans l'édiction d'une comment dirais-je d'une normalité internationale dans la mesure où la puissance anglo-saxonne qui je le répète est une puissance commerciale et maritime fondée sur la domination financière a gardé le contrôle et a pris le contrôle total du monde et bien il était inconcevable on ne pouvait pas imaginer autre chose que ce genre de dérive auquel nous nous assistons aujourd'hui et qui est l'imposition brutale et finalement maladroite parce que c'est contre-productif pour eux à court terme ça se retournera à moyen terme ça se retournera contre eux à court terme c'est très violent pour les voisins et pour tout le reste du monde et je dirais que même les français ont eu à subir certains déboires de ce point de vue-là mais que c'est la suite logique de la domination en réalité de ce modèle de société qui est une contre-société qui n'est pas une civilisation je le répète qui est l'anti-civilisation et qui de toute façon était amenée à exporter son droit de la même façon qu'elle a exporté son modèle de domination politique et économique d'accord et que pensez-vous finalement de la Cour pénale internationale à laquelle les Africains reprochent de plus en plus comment dirais-je un parti de prix pour illustrer ce parti de prix on remarque comme vous le savez docteur Dubot que ce sont surtout les Africains qui passent devant cette instance internationale donc la Cour pénale internationale je crois que les partis prix de la Cour pénale internationale ne sont plus vraiment à démontrer je crois que maintenant tout le monde a compris que c'était une Cour partielle et je dirais qu'on peut étendre ça à toutes les institutions internationales et que ces institutions internationales se sont parées de beaucoup de vertus qu'elles n'ont jamais eues en réalité ça a été une façon ça a été toujours la mode britannique derrière de mettre en avant une vitrine présentable et démocratique pour en réalité garder le contrôle par des ficelles cachées des ressorts cachés du fonctionnement des institutions et je dirais que là je pense maintenant que d'abord toutes ces institutions internationales ont failli à la mission officielle qu'elles s'étaient donnée qui n'a jamais à mon avis été leur véritable mission je pense que leur véritable mission était tout autre plutôt de conserver l'hégémonie aux puissances financières de type anglo-saxonne et je pense que maintenant ça se voit c'est tout on arrive à un moment de l'histoire où en réalité les ressorts cachés deviennent dévoilés au grand jour je pense que toutes ces institutions internationales n'ont jamais fonctionné de façon satisfaisante correcte si on prend un point de vue objectif et si on regarde l'historique du déroulement de ces institutions maintenant que des états ou des personnalités ou des institutions aient pu mettre de l'espoir dans ce type d'organisation oui certainement il y a toujours un mélange de gens bienveillants et en tout cas de gens honnêtes intègres avec des gens malhonnêtes mais le problème est que nous sommes en politique nous sortirons jamais du concept de rapport de force et qu'à partir du moment où vous avez eu un type de société qui domine tous les autres et bien c'est elle qui remporte le rapport de force et c'est exactement ce qui est en train de se voir aujourd'hui dans les institutions internationales et comment pouvez-vous entrevoir comment dirais-je l'évolution de la cape du monde les rapports des forces au regard de la montée en puissance par exemple de la Chine comme vous avez cité le retour de la Russie sur la scène internationale écoutez aujourd'hui on assiste à un choc des titans au niveau géopolitique entre la domination des mers et des états qui voudraient reprendre une façon de commercer et d'échanger par voie terrestre donc je ne parlerai pas d'empire parce que je ne considère pas la Chine comme étant ayant une volonté d'empire hégémonique en tout cas pas encore je pense qu'elle n'est pas en position suffisamment de force pour avoir ce genre de véléité actuellement je ne dis pas que dans 20 ans 30 ans ou 50 ans ça ne sera pas le cas en tout cas pour l'instant je ne pense pas qu'elle soit en position de pouvoir réellement spatiale ah oui alors non justement je voulais en venir là c'est qu'aujourd'hui le contrôle des mers a tendance à se transformer en contrôle justement de toutes les infrastructures spatiales c'est à dire des aires et même plutôt ce qui se passe au-dessus de comment dirais-je de l'atmosphère terrestre donc effectivement on est et effectivement les empires anglo-saxons sont aujourd'hui extrêmement concurrencés d'un point de vue technique par la puissance émergente qu'est la Chine mais je dirais que la Chine n'a pas encore suffisamment résolu tous ses problèmes intérieurs en tout cas n'a pas encore trouvé sa cohérence d'ensemble qui en ferait selon moi je peux me tromper un empire avec une volonté hégémonique globale je ne pense pas qu'elle en soit là par contre on ne peut pas contester qu'elle soit une puissance montante qu'elle ait une volonté de reprendre son indépendance et quitte à jouer le jeu de la concurrence sur tous les fronts avec les puissances dominantes actuelles ça c'est une certitude alors je dirais que dans ce conflit de titans il y a une place qui va se libérer et qui est en train de se libérer pour une modification du paradigme politique à certains endroits du monde et c'est un peu là-dessus que je mise et je pense qu'effectivement l'Afrique est bien placée pour peut-être prendre la tête de ce mouvement à condition que sa population soit suffisamment consciente en tout cas conscientisée du point de vue politique pour reprendre en main son propre destin et je dirais que toutes les propositions en tout cas que j'ai faites institutionnelles pourraient parfaitement être mises en oeuvre de façon adaptée peut-être pas telle qu'elle mais sur le continent africain qui lui permettrait en fait aux Africains de reprendre un rôle politique en plutôt de prendre le rôle politique qu'elles n'ont jamais vraiment eu de façon autonome et qui permettrait d'avoir une véritable souveraineté alors étatique dans le sens où pour moi je confonds l'État avec la nation c'est-à-dire un groupe cohérent d'individus qui s'organisent s'auto-organisent et se gèrent de façon pacifique et surtout avec un agrément intérieur voilà que chacun accepte ces règles-là donc je pense que l'avenir si on pouvait se projeter dans un avenir plus réjouissant que ce qui ce que nous sommes en train de vivre et ce qui pourrait aussi se produire et qui n'est pas du tout réjouissant et bien ça serait ça ça serait un retour en fait du phénomène politique autour d'un renouveau en fait de la conscience populaire et d'un renouveau de redonner du sens en fait aux habitants aux gens qui habitent sur un territoire particulier alors je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent à travers les quatre coins du monde que vous êtes sur l'émission de l'angérité et de l'Afrique 2050 nous recevons l'intellectuel la française docteur Valérie Bugot spécialiste de géopolitique juridique et économique ancienne avocate fiscaliste dans les domaines des prix de transfert ainsi qu'en droit fiscal interne alors justement docteur Bugot est dans le cadre de l'Afrique un constat pareil s'imposer à tous les niveaux je dis bien à tous les niveaux l'influence de la France s'érode et connaît un ralentissement en Afrique même dans ce qu'on appelle son prix carré francophone pour prendre un exemple le Gabon pays d'origine de monsieur Bruno Ben-Guramba vient d'engager de la procédure d'adhésion au Commonwealth Docteur Docteur Valéry Valéry Bugot comment expliquez-vous cette situation ? Je l'explique de façon très simple je vous dirais que l'Union Européenne est aussi dans un processus d'adhésion au Commonwealth la France a perdu son statut d'autorité souveraine depuis déjà un bon moment je dirais que depuis que de Gaulle est parti les derniers soubresauts de souveraineté ont disparu et nous sommes là dans la servitude volontaire puisque ce sont les élites qui ont été menées au pouvoir par ce régime politique désastreux dont je parlais tout à l'heure d'origine britannique le parlementarisme représentatif autour de cette pseudo-séparation des pouvoirs à partir du moment où ces hommes politiques qui n'en sont pas qui sont en réalité des émissaires du pouvoir économique caché via toute l'organisation qui tourne autour des partis politiques la France a disparu et je dirais que la racine de la disparition de la France c'est la révolution française dans la mesure où le régime britannique le modèle britannique s'est imposé au niveau institutionnel et politique sur notre territoire donc ça c'est l'origine il ne faut pas s'étonner que la France perde de ses prérogatives à l'international alors qu'elle n'a plus de consistance interne chez elle la France n'existe plus aujourd'hui elle a disparu en tant qu'entité autonome donc il n'est absolument pas étonnant que son aura international et en tout cas ses allégeances étrangères s'écritent et même se délitent voilà c'est un processus irréversible je dirais tant que la France n'aura pas retrouvé son état d'indépendance et de souveraineté en tant que nation ce processus est irréversible monsieur Boumama vous voulez ajouter quelque chose la France n'a pas toujours été la république française la France c'est un pays de plus de 1500 ans avec le baptême de Clovis avec déjà le vase de Soissons vous savez c'est cette histoire militaire où le premier roi des francs très rancunier envers un de ces soldats qui lui aurait chipé pardonnez-moi l'expression un vase précieux s'en rappellera un jour à Soissons et va lui fendre la tête avec sa hache et puis il y a eu l'évolution la France catholique les guerres de religion les protestants les catholiques les juifs l'aventure américaine où la France est à l'origine quand même de l'indépendance américaine la France a toujours traversé ça c'est le regard d'un franco-gabonais mais le gabonais d'abord bantou d'abord a toujours eu des hauts et des bas à certains moments comme en 14-18 on l'a vu s'effondrer devant la puissance prussienne et puis rebondir avec le maréchal Pétain qui fut un héros à ce moment-là avant de devenir le traître parmi les traîtres pendant la deuxième guerre mondiale où la France renaît à Londres à l'appel du général de Gaulle et puis il y a cette 4ème république agonisante avec le coup d'état salutaire du général de Gaulle salutaire on peut le dire les généraux de l'OAS c'est-à-dire l'armée secrète des militaires qui contestaient de Gaulle au fond quand on regarde la France c'est aussi un peu l'histoire du monde il y a deux pays qui se considèrent comme des pays messianiques au monde vous avez les États-Unis qui affirment dans leur comportement qu'ils sont la nation messianique pour répandre la démocratie dans le monde c'est leur mission c'est la mission qui se sont donnée quant à la France elle s'est toujours aussi définie comme un état messianique chargé de défendre les lumières les idées des lumières les droits de l'homme dans le monde et je crois que la crise française elle est liée aujourd'hui un renoncement à ce qu'elle est c'est-à-dire une nation qui est quand même fondée sur une certaine royauté de droit divin on ne dit pas qu'il faut refaire de la France une monarchie mais attention il y a 200 ans un peu plus de 200 ans de république et derrière il y a plus de 1300 ans d'une histoire qui a été gommée et donc la France est mal dans sa peau parce qu'il y a des tabous on n'ose pas mettre le débat sur la table pour se réinterroger qu'est-ce que c'est qu'être français tout comme nous en Afrique nous devons nous en Afrique centrale nous reposer la question on nous a découpé les pays le Gabon le Congo la RDC mais ça ne veut rien dire parce que moi j'ai des parents au Congo Kinshasa j'ai des parents en Ouganda il faut donc se poser la question qu'est-ce que c'est qu'être un bantou bantou ça veut dire un être humain et donc philosophiquement et géopolitiquement et même spirituellement nous avons les mêmes débats que la France et peut-être d'autres pays peut-être qui comme nous en réalité la France se demande qui elle est elle ne sait plus qui elle est et je pense qu'elle se redécouvrira lorsque ce qu'elle a colonisé aussi se comportera comme un miroir qui lui renvoie ce qu'elle est afin qu'elle se retrouve elle-même et aussi gomme les aspérités qui font que la France n'est plus la France d'accord merci pour ces précisions monsieur Bruno Ben-Muramba alors docteur Dugo la France je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi si je vous disais que la France doit sa position dans l'ordre international en partie à l'Afrique francophone vous qui critiquez l'ordre monétaire actuel que pensez-vous du CFA la monnaie des anciennes colonies françaises et pourquoi critiquez-vous l'ordre monétaire alors le France CFA en réalité est une émanation de la conception britannique de la colonisation voilà donc si vous voulez quand la France très hypocritement et je vous le dis clairement la France est sous domination britannique depuis la révolution mais contrairement à ce que j'ai entendu à ce que Bruno Benboumban a dit tout à l'heure ou en tout cas à ce que j'ai interprété jusqu'à ce jour la France ah oui la France est sous ah bah oui la France est sous domination britannique c'est une c'est une certitude c'est pas officialisé mais les institutions sont sur son modèle le droit a pris son modèle la domination de la colonisatrice a pris son modèle donc et je dirais qu'aujourd'hui l'euro c'est le modèle aussi de la domination monétaire de type britannique c'est à dire que la colonisation ne se fait plus avec des armes officiellement mais les armes sont devenues des armes financières et je dirais que le franc CFA a pris en fait c'est imposé ça a été susurré à l'oreille de De Gaulle quand il était justement exilé en Grande-Bretagne pendant la seconde guerre mondiale et qu'il a pris une partie qu'il a accepté si vous voulez une partie du conditionnement britannique pour son propre développement donc De Gaulle n'était pas totalement libre et il n'a pas représenté le retour réel de la France il a représenté un retour temporel et partiel c'était déjà pas mal mais ceci étant il ne faut pas oublier le reste non plus la domination du franc CFA ça a été une domination de type impérial fondée sur la monnaie et ce modèle-là est un modèle britannique je le répète le modèle civilisationnel français n'est pas fondé sur la domination financière d'accord alors parlons restons dans le cadre de ce pays ce grand pays que vous êtes en train de dire qui reste sous la domination anglaise la France en tant qu'un des cinq membres du conseil de sécurité de l'ONU doit-elle docteur Bugot toujours tolérer et on va permettre cette expression que les dictateurs les imposteurs actuels qui gèrent le coup d'état africain est-ce que cette France doit toujours accepter de les recevoir pendant que les peuples africains sont en train de souffrir surtout quand on parle de la démocratie et je voudrais faire une corrélation entre ce soutien et les débats politiques qu'on voit par exemple en France sur les flux migratoires les clandestins etc. Oui alors si je puis me permettre les débats les débats politiques en France de mon point de vue n'existent plus depuis fort longtemps il n'y a pas vraiment de débat politique tout le monde est plus ou moins d'accord en tout cas ceux qui dirigent ne nous demandent pas l'avis vraiment des populations ni des français ni des autres ils font semblant mais ils n'en font finalement qu'ils suivent leur propre leur propre dynamique qui est une dynamique autonome donc bien sûr que non comment si vous voulez il y a deux Frances il y a la France profonde qui n'a plus de représentation politique et il y a la France officielle qui est dominée par le pouvoir financier et la domination des peuples des populations et des matières premières donc cette France là c'est celle là qui est représentée à l'ONU et au conseil de surveillance et d'ailleurs même celle là est en voie de disparition parce que Macron ne pense qu'à une seule chose c'est à transférer à l'Union Européenne notre siège au conseil de sécurité de l'ONU donc mais c'est la suite logique à partir du moment où la France a complètement disparu elle n'a même plus d'existence institutionnelle elle n'a plus de légitimité à une existence institutionnelle donc si vous voulez la réponse que je ne peux faire à votre question elle est insatisfaisante parce que la France n'existe plus en tant que France tout ce qui existe de la France ne peut pas accepter ce que vous dites tout ce qui reste de la conscience française ne peut pas accepter ce que vous dites mais force est de constater que la représentation politique de la France aujourd'hui ne contestera jamais cet état de fait puisqu'elle a même participé à le fabriquer donc si vous voulez il y a une dichotomie entre la population française qui garde une certaine comment dirais-je une certaine conscience de la civilisation française et la représentation politique française qui est à l'opposé de tout ça et cette représentation politique française ne s'opposera jamais à ce que vous dénoncez puisqu'elle en est une émanation mais pourquoi comment expliquez-vous l'impuissance de la France qui n'arrive pas à s'imposer dans ce nouvel compte mondial avec tous ces cas qu'elle a comme avantages par exemple au niveau des anciennes colonies et je voudrais enchaîner par rapport à cette question comme vous le savez docteur Dugo l'Afrique dispose des ressources du sol et du sous-sol comment peut-elle faire pour s'imposer à l'échelle du monde si elle ne parvient pas à les transformer elle-même sur le continent africain alors pour répondre à la première partie de votre question pourquoi la France n'arrive pas à s'imposer tout simplement parce que à la fin de la première guerre mondiale les élites françaises ont pris le parti officiellement et quand je dis les élites françaises c'est celles qui dirigeaient en sous-main la France de façon discrète mais réelle il s'agit des élites anciennement industrielles qui se sont transformées en élites financières et ces élites-là à la fin de la première guerre mondiale et dans le début des années 20 ont pris le parti consciemment d'abandonner la souveraineté de leur pays au profit de la souveraineté monétaire de leurs propres intérêts donc l'intérêt collectif et la souveraineté française a été délibérément abandonnée par ces élites-là et ça date d'il y a 100 ans donc ça commence maintenant on en voit vraiment les effets ça c'est la première la réponse à votre première question maintenant quant à la réponse à votre deuxième question et bien elle est elle est finalement liée de façon indirecte mais quand même à la première partie de la question c'est-à-dire que le continent africain ne pourra reprendre le contrôle de ce qu'il est finalement ça ne concerne pas exclusivement les richesses du sol et du sous-sol ça concerne aussi les richesses en tant qu'humains et les richesses de créativité ou de potentiel retour de la civilisation et ça c'est des richesses qui sont liées aux individus les richesses ne sont d'abord liées qu'aux individus parce que s'il n'y avait pas d'individus pour exploiter les sols et les sous-sols il n'y aurait pas d'exploitation donc en réalité il faut que je dirais que l'Afrique et le continent africain doivent retrouver la conscience de ce qu'il est lui-même d'un point de vue ethno-culturel à partir du moment où il aura retrouvé ça il reprendra de façon naturelle et spontanée en fait le contrôle de son sol et de son sous-sol il y a une question d'identité profonde derrière et cette question finalement elle se pose de la même façon sur le continent européen et je dirais en France mais je pense que vous êtes un peu plus le continent africain est plus avancé en tout cas au niveau de la conscience collective sur ces problématiques que ce que nous pouvons l'être je pense en France et en tout cas je vous le souhaite je vous le souhaite parce que c'est de cette conscience humaine et politique que naîtra le renouveau et le renouveau il pourra être tout à fait sensationnel c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez retrouvé la conscience l'identité de ce que vous êtes et ça passe aussi peut-être par une redéfinition des frontières et même j'en suis quasiment certaine parce qu'il y a une notion ethno-culturelle qui est indispensable au concept de nation et bien à partir de ce moment-là les problèmes du sol et du sous-sol ne se poseront plus du tout dans les mêmes termes que ce que vous connaissez aujourd'hui d'accord je voudrais pardonnez-moi docteur je voudrais si vous permettez réagir ce que dit Valérie si vous permettez rapidement je vous en prie allez-y sur le renouveau et à propos de la France moi si j'étais emmené à rencontrer le président Emmanuel Macron ou tout autre leader crédible français je dirais ceci la France n'a pas de matière première la France a un savoir-faire qu'elle a laissé partir notamment à travers les délocalisations je pense moi je suis de ceux qui ont toujours proposé un nouveau partenariat entre la France et les pays au moins l'Afrique francophone et peut-être les autres pays en quoi consisterait essentiellement ce nouveau partenariat sur trois modernisations de nos relations autant la France a un savoir-faire autant bien sûr l'Afrique a son savoir-faire mais nous sommes dans l'ère de la mondialisation donc il faut trois modernisations dans les relations franco-africaines parce que moi je défends la francophonie et je défendrai toujours la francophonie même si je suis universaliste je suis allé dans plusieurs pays mais je ne suis pas pour qu'on casse les relations entre la France et l'Afrique je ne suis pas d'accord avec parfois mes compatriotes qui vous gémonient la France parce que je suis quelqu'un de pragmatique donc trois modernisations dans ce renouveau je relirai d'ailleurs le livre de Valérie Bugleau à partir de demain sur demain etc le renouveau je pense qu'il faut d'abord moderniser les symboles une modernisation symbolique il y a j'entends par symbole tout ce qui nous lie symboliquement par exemple le président Macron a voulu rendre à l'Afrique tous les trésors culturels et symboliques qui ont été pillés pendant la colonisation c'est en cours ou ce n'est pas en cours la France doit aussi il y a eu au Gabon un projet de faire le centre des civilisations bantou au temps d'Omar Bongo le président défunt du Gabon ce projet a été rayé il a été détruit on n'en parle plus or c'est essentiel donc dans les symboles que ce soit français ou bantou ou africain il faut revoir ça sans peur parce que nous avons besoin de nous redécouvrir nous-mêmes dans cette relation et deuxième modernisation c'est une modernisation métaphysique je conclue je n'ai parlé que d'une modernisation la deuxième modernisation elle est sur le plan philosophique elle est sur le plan intellectuel il faut que les savants français et africains et bantou et d'Afrique francophone puissent se rencontrer puissent se parler pour définir une démarche scientifique cohérente et enfin la troisième modernisation elle est morale elle est donc politique elle est donc économique et pour l'Afrique elle est essentiellement basée sur le principe de l'enrichissement des populations vous l'avez dit Valérie Hugo les africains n'ont jamais eu de capitaux jamais depuis cinq siècles on n'a jamais eu de capitaux et c'est ce qui doit changer d'accord bien merci monsieur je voudrais vous informer que nous sommes très suivis et nous sommes en train de battre les récords d'audience bien que sur la radio nous avons commencé avec 22 000 auditeurs je parle bien de 22 000 auditeurs et sans compter les autres plateformes qui écoutent madame Valérie Hugo en tout cas merci pour votre présence il nous reste à peu près une demi-heure pour que l'on ait cette émission alors docteur Hugo dans vos publications vous parlez je cite du droit en tant que système qui véhicule une culture une conception du monde et de la vie en commun vous citez les cas du monde et de la vie en commun donc vous citez donc les cas du droit anglo-saxon que vous avez évoqué et le droit continental qui selon vous véhicule une conception antagoniste de la vie en société le droit britannique toujours selon vous est depuis le XVIe siècle je crois que vous l'avez déjà signalé conçu comme une arme réglementaire au profit des puissants tandis que le droit continental traditionnel s'est développé jusqu'à l'avènement du code civil en 1804 comme un art politique l'art d'améliorer la vie du groupe c'est-à-dire de la société le moyen de pacifier les relations interpersonnelles en imposant aux hommes de l'art la recherche de justice alors en admettant docteur Dugo que que l'on valide ces hypothèses que vous êtes en train d'évoquer du droit britannique et continental comment faire en sorte que l'on concilie ces deux modèles du droit européen et les intérêts économiques des pays du sud non alors très clairement ces deux modèles sont irréconciliables ils sont antagonistes c'est soit l'un soit l'autre on ne peut pas concilier les deux deuxièmement ça ne signifie pas que pour le modèle concernant le modèle du droit continental qui sous-tend en fait un modèle de développement du groupe et donc un modèle compatible avec le concept de civilisation ça ne suppose pas que nous abandonnons toute notion de monnaie de système monétaire en revanche il faut quand même comprendre que la monnaie a été capturée a été subvertie dans son concept de base parce qu'au départ la monnaie est née comme un concept finalement comptable ça n'a jamais été un bien matériel la monnaie et au fur et à mesure du temps de l'accaparement des échanges monétaires et en particulier sous forme d'or au Moyen-Âge par les banquiers qui étaient également ils étaient à la fois banquiers et changeurs c'est-à-dire qu'ils étaient à la fois banquiers et commerçants c'est-à-dire qu'ils proposaient des prêts mais ils avaient aussi un commerce de matières premières sur l'or c'est-à-dire qu'ils vendaient et achetaient de l'or et donc au fur et à mesure du temps en réalité on a confondu la monnaie le concept de la monnaie était confondu avec le vecteur matériel utilisé pour la monnaie qui a été l'or et à partir de ce moment-là les banquiers ont accaparé ont accaparé je dis bien le système monétaire et l'ont l'ont dominé de façon à le mettre à son exclusif bénéfice c'est-à-dire qu'ils n'ont affecté la monnaie que pour des objectifs qui leur agréaient qui leur rendaient service à eux-mêmes et c'est comme ça que sont nés les énormes congomérats économiques que nous connaissons aujourd'hui donc si vous voulez ça c'est pas un modèle de société ils ont appelé ça le modèle capitaliste mais c'est une escroquerie c'est un modèle en réalité de domination financière et de type mafieux parce que fondé sur le mensonge la corruption etc donc on peut je dirais qu'il faut retourner au concept initial de ce qu'était la monnaie et remettre la monnaie au service du groupe c'est-à-dire la monnaie comme le droit est une arme au service du politique et le politique en tant que représentant de l'ensemble de la population qui vit sur un territoire particulier et à partir du moment où on remet la monnaie au service des besoins de la population tous les problèmes que vous évoquez disparaissent et ça c'est loin d'être impossible ça a été possible mais il faut bien vous rendre compte que ce modèle-là est antinomique avec la domination hégémonique des banquiers donc c'est eux qui vont être votre ennemi si vous voulez mettre ça en place c'est eux qui vont vouloir vous assassiner mettre tous les bâtons dans les roues vont faire une politique de communication en disant que vous êtes des utopistes que ça ne pourra jamais être mis en oeuvre mais regardez enfin les greenbacks dans l'histoire il y a eu des périodes dans lesquelles le pouvoir politique a repris le contrôle de la monnaie aux banquiers et c'est ça le sujet c'est ça c'est reprendre le contrôle de la monnaie aux banquiers qui l'ont accaparé de façon non seulement injuste mais totalement illégitime d'accord nous avons plusieurs réactions sur nos plateformes numériques je ne peux pas les lire parce qu'elles sont elles sont nombreuses j'ai retenu les réactions d'un universitaire africain qui est professeur en Fidel Delphi aux Etats-Unis qui dit ceci je cite mais comment aller à une modernisation en même temps défendre la francophonie qui est en elle-même un obstacle à la modernisation africaine et il ajoute que la francophonie je cite est un frein à la modernisation et à l'enrichissement des africains un frein des situations docteur Dugo je m'inscris en faux contre ça c'est une vision extrêmement idéologique de la situation qui ne remet pas en cause le cadre or c'est justement le cadre qui pose problème donc à partir du moment où vous restez à l'intérieur du cadre préétabli qui est la domination financière effectivement ce sujet se pose dans les termes de ce que l'universitaire en question explique or moi ce que je vous propose c'est un changement de cadre une réforme fondamentale qui réinstaure le pouvoir politique dans son sens premier du terme dans son sens propre et cette réforme cette réinitialisation du pouvoir politique on peut parler de Great Reset mais c'est pas le Great Reset de Davos c'est le Great Reset des populations et bien s'accompagne par nécessité d'un retour du droit commun et d'un retour d'un concept monétaire sain et si vous voulez des détails de ce projet et bien je vous invite à aller voir mon site internet valeriebugo.fr parce que j'ai détaillé par des schémas la réforme monétaire et la réforme des institutions donc j'invite en fait vos auditeurs et puis vous-même si vous êtes intéressé à aller consulter mon site internet d'accord bien merci pour toutes ces décisions alors docteur Hugo vous avez été comment vous me permettez de le dire une veillante avocat j'ai fait beaucoup de recherches sur vous et pourquoi avoir renoncé comme je l'ai signalé au début à une carrière qui vous a qui vous aurait permis de défendre comment dirais-je des plaidoyers au coeur du système monétaire qu'on a né ici n'êtes-vous pas docteur Hugo une anti-système pourquoi proposez-vous un nouveau front populaire et j'ajouterai encore d'autres questions est-ce un front des peuples à l'échelle du monde un front qui comprendrait l'Afrique mais comment créer un front populaire universelle alors qu'on est comment dirais-je en train de fermer les frontières au cas d'Europe de prôner le flexit français après le brexit anglais il y a beaucoup beaucoup de choses en fait qui relèvent de fondamentaux variés dans tout ce que vous m'expliquez alors la première question la première partie de votre question c'est pourquoi j'ai renoncé à ma carrière la réponse est dans la question puisque vous dites vous-même que je suis une anti-système ce que de facto je suis j'ai constaté en réalité et j'ai assez rapidement fait le tour enfin pas si rapidement que ça mais j'ai fait le tour de la question en constatant que mon milieu professionnel était verrouillé à 100% qu'il n'y avait aucune possibilité de changer quoi que ce soit de l'intérieur de la même façon qu'en avançant je me suis rendu compte qu'il y avait le même blocage systémique au niveau des institutions françaises et c'est la raison qui a fait qu'en fait je n'avais pas ma place dans ce système-là parce que j'en contestais les valeurs et que j'étais en opposition de valeurs fondamentales entre le métier que j'étais censée exercer et les convictions profondes que j'avais donc il y a un moment il faut faire des choix et je dois dire que j'ai eu un choc personnel dans ma vie qui m'a aidé finalement qui s'est produit au moment où ce choix s'est imposé à moi en fait j'aurais peut-être continué encore quelques années si je n'avais pas eu cet événement dans ma vie personnelle qui a fait que le choix finalement l'option s'est imposée à moi en considérant qu'il fallait choisir entre on pouvait faire des concessions sur des choses secondaires mais faire des concessions sur son propre système de valeurs c'est finalement pactisé avec le diable et pour ça il faut avoir vraiment une très longue cuillère ce que je ne pensais pas forcément détenir donc si vous voulez voilà pour la première partie de votre question j'espère vous avoir répondu de façon satisfaisante n'hésitez pas à me poser d'autres questions personnellement j'ai discuté aussi avec un collègue qui a l'université de Laval à Québec donc au Canada qui s'est posé la même question comment a-t-elle fait pour abandonner un métier aussi noble d'avocat alors il faut déjà comprendre que je n'ai jamais été avocat plaidante j'ai exercé le métier d'avocat relativement brièvement même très très ça n'a pas duré plus de deux ans deux ans et demi et ma vocation première n'était pas réellement d'être avocat il faut comprendre que lorsque j'ai soutenu ma thèse et j'ai soutenu une thèse dans laquelle j'ai fait une théorie juridique unifiée de l'entreprise à l'occasion de ma soutenance j'avais un jury de compétition parce que j'avais le président du jury le plus grand fiscaliste de France qui s'appelait à l'époque Maurice Causian j'avais des gens qui avaient une certaine renommée en particulier en droit civil puisque j'avais un jury de 5 personnes ce qui est quand même assez rare en droit j'avais vraiment une thèse très conséquente qui a duré 10 ans du reste et bien j'ai eu toutes les mentions les plus honorables avec félicitation du jury avec la petite mention dans la marge qui n'a pas été officialisée par écrit mais qui m'a été expliquée oralement par mon directeur de thèse selon laquelle les mentions m'avaient été données à la condition exclusive qu'il n'y ait pas de carrière universitaire à la clé c'est-à-dire que j'ai eu l'interdiction officieuse mais réelle de développer une école par rapport aux thématiques que j'avais engagées dans mon travail de thèse et qui était en réalité très très réformateur par rapport aux droits des affaires que nous connaissons d'accord alors voilà merci et donc il y a des questions que madame du coup n'a pas répondu dans vos questions si vous permettez je vous en prie rapidement parce qu'il nous reste peu de temps et je suis assailli de beaucoup de questions les autres questions dites-moi rappelez-moi les questions auxquelles vous tenez absolument à ce que je réponde j'y répondrai dans l'ordre donc j'ai beaucoup d'auditeurs je n'ai jamais je vous le dis ouvertement je n'ai jamais eu autant d'auditeurs à l'échelle du monde je suis assailli par des questions je crois que deux heures sont suffisantes et là je suis il me reste à peu près bon monsieur vous m'avez allez-y allez-y non non vous aviez posé des questions à madame Dugo je pense qu'elle n'a pas eu le temps de répondre à la suite des questions non oui rappelez-moi les questions dans l'ordre et j'y répondrai l'une après l'autre je vous demandais vous avez répondu sur la question sur votre client d'Aroca ensuite je vous ai posé la question sur pourquoi proposez-vous un nouveau Front Populaire alors j'ai écrit j'ai écrit un article dans la revue Front Populaire ce qui ne signifie pas que je propose un nouveau Front Populaire parce que Front Populaire il y a une connotation si vous voulez idéologique sociale dans notre pays que je ne revendique pas en revanche je propose en réalité une réinitialisation de la politique par les peuples voilà alors est-ce que c'est ce que vous entendez par Front Populaire je ne sais pas en tout cas ma réponse est précise d'accord vous parlez vous parlez donc d'un Front Populaire des peuples à l'échelle du monde vous sommes d'accord je parle moi les travaux que j'ai effectués c'est par rapport si vous voulez à l'historique à l'historicité et à la culture toute l'histoire de la culture et politique et ethnique française mais je constate et je le dis clairement dans les propositions de rénovation institutionnelle que je fais elles peuvent être adaptées en fonction du contexte ethno-culturel c'est-à-dire qu'elles nécessiteront sans doute certaines adaptations formelles mais de façon métapolitique elles peuvent être adaptées à un autre contexte ethno-culturel que chacun doit déterminer et qui peut s'appliquer donc en ce sens-là au sens métapolitique mon projet si vous voulez est adaptable partout néanmoins je réfute clairement la notion de vouloir imposer un modèle unique partout parce que justement c'est le contraire de ce qui a dirigé toutes mes recherches c'est-à-dire que je pense que le monde entier ne peut pas être dirigé de façon unique c'est-à-dire qu'il faut respecter et on ne peut pas faire autrement en réalité c'est l'histoire des nations l'histoire des peuples leur culture leur langue véhicule tout un un conditionnement si vous voulez qui fait qu'on ne peut pas adapter un modèle unique à tout le monde voilà mais le modèle métapolitique que je propose peut se décliner avec les comment dirais-je les particularismes locaux dans d'autres conditionnements que celui qui a généré la France voilà et qui comprendrait l'Afrique bien sûr ce franc populaire parfaitement mais ça nécessite que vous identifiez clairement quelle est votre identité propre et ensuite en fonction des rapports essentiels que vous voyez dans votre identité vous déclinez mon modèle en fonction de votre société précisément c'est un modèle déclinable mais comment qu'il y a un fond populaire pendant qu'on est en train de fermer les frontières en réalité c'est totalement indépendant des frontières parce qu'à partir du moment où vous avez votre identité propre vous pouvez très bien sur le modèle que je décris générer un renouveau de la société par le biais de ce que j'ai appelé le groupement d'intérêts qui sont en fait des intérêts sociaux et culturels particuliers qui font que les gens peuvent se regrouper autour de ces intérêts là et générer leur propre méthode de fonctionnement qui ensuite débouchera sur une entité politique cohérente d'accord voilà je vous propose d'aller voir sur mon site ce que sont les groupements d'intérêts et de vous imprégner de ça pour voir si justement dans vos en tout cas dans certains états africains ça pourrait être déclinable mais je suis persuadée que oui d'accord alors monsieur Moubamba rapidement on parle justement des fermetures des frontières mais il semblerait que ces fermetures des frontières ne vous empêchent pas de franchir les fiseaux horaires comme on le constate on espère si vous me permettez cette boutade monsieur Moubamba que vous n'êtes pas permettez-moi de vous dire un variant banto du coronavirus qui se joue les frontières plus sérieusement n'êtes-vous pas un agent du fameux nouvel ordre mondial monsieur Moubamba vous êtes pour la francophonie ou bien pour le commonwealth un docteur Moubamba bon je ne suis ni pour le commonwealth ni pour la francophonie je suis pour l'Afrique mais il se trouve que je parle français il se trouve que je parle français et que je vous ai dit que moi j'agis au nom du principe de réalité donc comme je parle français et que mes enfants parlent français et que je suis français franco-gabonais et que je sais que d'ici la fin du siècle il y aura 450 millions d'Africains francophones ce sont les Africains qui vont porter la langue française et je me dis que c'est une mission importante et qu'il ne faut pas la négliger donc ça ne sert à rien on est universaliste comme disait Senghor on est ouvert au monde à la Chine à tout le monde mais nous sommes des Africains bantous parlant français et le français est comme une langue une seconde langue maternelle pour nous et moi je l'assume je suis fier de parler français je parle l'anglais bien sûr j'ai commencé à apprendre le russe mais je suis un francophone qui s'assume donc est-ce que je suis un variant bantou du coronavirus l'image est belle l'image est belle non c'est très sérieux ce que vous avez dit c'est-à-dire que le coronavirus a emmené au confinement à la fermeture des frontières et moi je suis de ceux qui croient qui ont été marqués par la pensée du pape Jean-Paul II même si je ne suis plus catholique j'assume tout mon parcours et compris mon parcours catholique Jean-Paul II Carole Wojtyla pape polonais a dit en devenant pape no había apura c'était de l'italien que je parle mal n'ayez pas peur n'ayez pas peur d'ouvrir les frontières n'ayez pas peur d'ouvrir les portes de tous les systèmes c'est le destin de l'humanité et donc concernant l'Afrique moi je trouve ridicule par exemple de s'appeler Ivoirien qu'est-ce que c'est qu'Ivoirien on se fait appeler du nom des dents en Ivoire d'un éléphant et il n'y a pas d'éléphant en Côte d'Ivoire les éléphants ils sont au Gabon je trouve ridicule de s'appeler Gabonais par exemple Gabonais ça veut dire le manteau c'est les portugais qui nous ont donné ce nom et je termine en disant les Camerounais ça veut dire les écrévistes donc nous devons et je cite le livre de Valérie Bugot demain le ainsi de suite le renouveau je crois qu'il faut du renouveau en Afrique il faut qu'on se pose la question sur notre identité qui sommes-nous ils ne savent pas faire des révolutions pour détruire les états mais je trouve qu'il faut ouvrir les frontières et redéfinir des nouveaux espaces étatiques des nouveaux ensembles il faut absolument qu'on s'unisse comme disait Nkwame Krumah parce que le Gabon c'est 2 millions d'habitants c'est pas un marché suffisant la Guinée équatoriale c'est pareil donc aujourd'hui on se fait la guerre parce qu'on est Ivoirien parce qu'on est Camerounais parce qu'on est Congolais alors que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes donnés ces noms-là nous devons donc repenser l'Afrique pour les générations futures et c'est pour ça que je suis un variant bantou pas du coronavirus mais du renouveau d'accord merci alors docteur Valérie Dugo je vais prendre les trois dernières questions que j'ai prévues dans votre livre je cite les rayons cachés les rayons cachés du désordre mondial les raisons cachées les raisons cachées du désordre mondial les raisons donc j'ai mal noté voilà les raisons cachées donc j'ai dit du désordre mondial voilà fin de citation on vous découvre donc géopoliticienne alors justement en matière de géopolitique c'est-à-dire de mise en équation des facteurs géographiques historiques économiques politiques etc comment peut-on docteur Dugo décrypter les enjeux internationaux dans leur rapport à la gestion du pouvoir des territoires africains et s'inscrire dans le nouvel ordre mondial sans que celui-ci comment dirais-je impacte directement sur l'exploitation de leur matière plénière alors ce que j'ai décrypté c'est les rapports de forces internationaux qui gèrent en réalité l'ordre du monde que nous appelons aujourd'hui l'ordre mondial que j'ai expliqué en parlant des institutions internationales précédemment dans l'émission et qui sont toujours le résultat d'un rapport de force donc j'ai expliqué que ce rapport de force pendant tout le XXe siècle et nous en voyons certainement les derniers feux aujourd'hui a été gagné par l'empire britannique qui s'est expatrié aux Etats-Unis d'Amérique et qui est en réalité un empire commercial maritime dominé par la finance quelque part c'est un empire apatride il n'a pas de si vous voulez son territoire c'est partout où il y a des banques qu'il contrôle son territoire c'est tous les paradis fiscaux de la planète son territoire ce n'est pas des frontières territoriales au sens classique où nous l'entendions en particulier en Europe depuis les traités de Westphalie donc ça mon étude elle part de ce point de vue-là maintenant l'exploitation du sol et du sous-sol c'est une conséquence de cette domination de type financière et matérialiste parce que je vous ai expliqué que la monnaie est devenue un concept matérialiste alors que c'était un concept comptable immatériel au départ donc en fait nous sommes arrivés dans une conception 100% matérialiste de tout l'environnement terrestre y compris évidemment ça passe par l'exploitation du sol du sous-sol de toutes les richesses que vous imaginez et ça passe même par l'exploitation de l'homme donc si vous voulez c'est c'est comme ça que mes recherches se sont produites et se sont se sont développées comment maintenant vous les concilier avec un nouvel ordre mondial alors déjà il faut bien comprendre que ces recherches et en tout cas ce que je préconise n'est pas conciliable avec le nouvel ordre mondial de messieurs Bush et Sarkozy clairement non ça c'est indiscutable en revanche toutes ces recherches sont conciliables avec un véritable nouvel ordre mondial parce que je vous ai expliqué que ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial en fait c'est un ordre ancien c'est l'ordre de la domination financière donc on peut il n'a rien de nouveau en soi ce qui est nouveau c'est la nouvelle forme qu'il va prendre avec une volonté d'officialisation mondiale d'un gouvernement mais c'est tout c'est la seule chose de nouveau pas le rapport de force sous-jacent donc par contre dans un nouvel ordre pour de vrais nouveaux c'est à dire un renouveau du paradigme politique mondial et bien mes recherches ont tout leur sens et l'exploitation du sol et du sous-sol n'est plus un enjeu en soi dans la mesure où la volonté humaine reprend le contrôle sur la domination d'intérêts particuliers c'est le groupe si vous voulez le concept de groupe reprend le pouvoir dans le sens du bien commun sur l'intérêt particulier généré par les banquiers qui dominent donc dans ce concept de renouveau l'exploitation du sol et du sous-sol devient une donnée secondaire et non pas comment dirais-je essentielle et de nature hystérique comme on la connaît aujourd'hui d'accord bien merci docteur Hugo deux dernières questions avant de vous demander comment de la fin alors docteur Hugo vous avez écrit un livre qui a un très beau titre je cite Demain des lobes le renouveau fin de citation alors monsieur Moubamba il a créé un parti politique qu'on appelle qu'on dénomme l'alliance pour le changement et le renouveau alors vous ne feriez-vous pas partie des complotistes vous l'avez déjà vous avez déjà répondu à cette question mais j'ai reçu j'insiste encore puisque j'ai reçu beaucoup de questions dans ce sens des complotistes du monde d'après ou du Gabon d'après alors et je voudrais vous poser toujours dans le même sens on a parlé des instances internationales au niveau de la francophonie du Commonwealth mais vous vous êtes dans quel camp concrètement avec tout ce que je vous ai dit avant j'imagine pas que vous puissiez m'envisager du côté du Commonwealth c'est juste impensable c'est pour moi c'est l'anti-civilisation du Commonwealth c'est la domination d'une caste sur l'ensemble de la population c'est la négation du concept de commun de groupe de vie en commun donc clairement pour moi le Commonwealth c'est l'antithèse par rapport à ce que je défends donc clairement non maintenant je suis française la langue française a un côté en tout cas est en train de perdre un peu son homogénéité mais c'était une langue magnifique qui avait été une langue construite qui a été une langue réfléchie et très pertinente dans la mesure où elle permet de distinguer beaucoup de choses et de conscientiser de mettre en termes précis des choses qui peuvent paraître évanescentes en tout cas dans un esprit moins performant en tout cas dans une façon de concevoir la langue moins performante donc c'est une langue qui est magnifique et je trouve qu'elle aurait elle mériterait d'être à nouveau non pas méprisée mais remise dans ce qu'elle est vraiment c'est à dire un outil du cerveau pour se développer voilà donc c'est comme ça que j'estime que la langue française devrait retrouver une certaine prévalence en tout cas vous savez qu'elle a été longtemps la langue de la diplomatie et ce n'est pas pour rien c'est parce que justement elle a cette capacité à identifier des sujets à clarifier des instincts ou des choses c'est une langue qui a beaucoup de ressources donc je suis bien entendu du côté de la francophonie mais pas au sens colonialiste du terme plutôt au sens humaniste du terme c'est à dire qu'on peut travailler avec des gens qui ont la même langue c'est plus facile que de travailler avec des gens qui ont une langue différente parce que chaque langue véhicule tout un un arrière-plan de 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 conceptualisation du monde et d'appréhension du réel et à partir du moment où vous travaillez dans une langue et bien vous avez plus de chances de vous comprendre parce que vous véhiculez le même la même appréhension du réel et donc la langue de ce point de vue-là est un vecteur de communication est un vecteur de coopération qui est incomparable d'accord alors toute dernière question en rapport avec l'Afrique docteur Valéry Hugo je ne sais pas si vous le savez je crois que monsieur Mbamba le sait on constate que les peuples africains ont tendance quasiment à abandonner leurs pratiques religieuses traditionnelles et ancestrales à l'instar du Buiti monsieur Mbamba pourra vous expliquer ce qu'on entend par le Buiti pensez-vous que c'est du Vodou c'est du Vodou à l'échelle de l'Afrique centrale continue d'accord très bien donc du Vodou à l'échelle de l'Afrique centrale pensez-vous que docteur Dugo que le retour donc à ces traditions peuvent-elles booster les populations africaines dans la mobilisation par exemple et l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol ou ce terrain illusoire je pense que comment dirais-je le fait d'assumer son identité réelle est une condition du développement c'est-à-dire que le fait d'assumer qu'on appartienne à une entité à une identité c'est-à-dire qu'un groupe qui parle la même langue qui a les mêmes croyances et qui génère les mêmes rêves et les mêmes comment dirais-je la même appréhension du réel ça fait partie de la définition de l'identité et qu'un état ne peut pas devenir fort s'il est pas si ces fondations ne sont pas adossées à cette identité clairement définie et forte donc en effet l'expérience spirituelle fait partie de la définition de l'identité au même titre que la langue en fait partie donc ma réponse je ne sais pas si elle vous satisfait mais elle est celle-là je ne suis pas pour imposer une religion partout dans le monde moi j'ai mes propres principes spirituelle religieux que je je n'abandonne pas mais que je n'impose pas non plus aux autres et j'estime que une identité comment l'identité d'un groupe passe évidemment par le fait d'assumer à la fois son histoire et effectivement ses croyances religieuses d'accord bien est-ce que je vous ai répondu clairement j'ai en tout cas pour moi tout est clair et je pense que les nombreux auditeurs qui nous écoutent à l'échelle du monde ont été très satisfaits puisque l'audience est là elle est pertinente ils sont nombreux donc à l'échelle du monde alors avant de vous laisser donc conclure de présenter votre conclusion finalement docteur Hugo êtes-vous pour retour à la pratique des us et coutumes des capitalistes c'est-à-dire le règne de l'argent bien sûr que non tout ce que j'ai développé c'est pour justement rétablir un équilibre entre la volonté hégémonique de ceux qui détiennent l'argent et les besoins les nécessités vitales d'exister pour toutes les autres parties d'une société donc non en aucun cas la théorie juridique de l'entreprise que j'ai développée entre en opposition frontale avec toute cette hypocrisie d'origine hollando-britannique qu'ils ont appelé capitalisme et qui est en réalité une méthode d'hégémonie comment dirais-je anonyme sur toute la richesse du monde y compris sur les personnes donc non je pense que c'est une impasse civilisationnelle c'est en fait si on continue dans ce chemin-là en fait on supprime tout ce qui est groupe tout ce qui est intérêt commun humain tout ce qui est autre que la stricte volonté hégémonique d'une caste sur tous les autres et finalement c'est accepter la disparition de tous les autres individus mais imaginez qu'une caste qui se retrouve que face à elle-même elle ne pourra dominer que ses semblables et elle se finira par s'auto-dévorer elle-même donc de toute façon ce n'est pas un modèle de développement viable je le dis le répète et l'assume bien merci docteur Valérie Ligaud est-ce que vous pouvez nous présenter votre mot de la fin et bien je pense qu'il faut rester optimiste et puis toujours chercher la vérité je pense que la recherche de la vérité c'est le début de la sagesse que ça permet aussi de créer des cohérences des cohérences de groupe et que je pense que chacun a un cheminement à faire de ce point de vue-là certainement sur le continent africain mais aussi sur le continent européen bien merci monsieur Mouama rapidement votre mot de la fin mot de la fin très court merci Valérie beaucoup d'avoir participé à cette émission je dirais tout simplement non à l'adhésion du Gabon au Commonwealth avant l'arrivée des Français au Gabon il y avait un lobby anglo-hollandais britannico-hollandais au Gabon tout le monde connaît les noms comme Atone et Cookson London Hollando c'est les périodes où se sont le plus développés l'esclavage vraiment et puis l'arrivée voilà l'arrivée aussi au Gabon de rites qu'on croit africains mais ce sont des rites hollandais par exemple les rites de Joby ou de Djembe ou de Buiti l'adoration de la sirène en réalité ça vient de la Hollande les navires hollandais ont toujours une sirène tout en avant de leur bateau et ce sont ces cultes esclavagistes qu'on nous a emmenés on a mélangé ça avec nos rites et on nous présente ça comme des rites gabonais au Bantu c'est faux et j'aurai l'occasion de le démontrer là le savoir africain plus profond parce qu'il remonte à l'Egypte et c'est bien pour ça que je me suis rebaptisé Imhotep merci en tout cas à nous revoir merci docteur Valéry Bugo d'avoir honoré notre invitation vous avez été très 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 suivi à l'échelle du monde nous allons organiser d'ici peu une émission spéciale pour faire une analyse de tout ce que vous avez développé au cours de cette émission à nos auditrices et auditeurs merci pour votre fidélité depuis 11 ans à très bientôt merci à vous merci de m'avoir invité et je remercie également vos auditeurs chaque dimanche à 19h GMT soyez branché sur le www.afrique 2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission l'heure de vérité d'Afrique 2050 sur le Sous-titrage ST' 501